Bonjour à tous et toutes donc je suis très très content d'être aujourd'hui avec vous c'est une première pour moi puisque je suis donc arrivé en fait à l'agence au début début janvier 2014 donc dans un contexte qui est marqué par le rapport de l'Avénère sur l'agence de mutualisation donc ce matin ce que je souhaitais vous présenter c'est d'une part les quelques grands axes les trois grands axes que nous allons développer au cours des prochaines années et puis faire un point d'actualité sur les différentes solutions logicielles que nous proposons à la communauté universitaire et puis sur les principaux événements qui se dérouleront donc pour lesquels l'AMU est à l'initiative et qui se dérouleront d'ici la fin de l'année universitaire. Bien, sur les points, les axes stratégiques, j'ai déjà eu l'occasion en fait de les développer au cours de deux AG une AG qui s'est déroulée donc le 20 février 2014 et puis une seconde donc qui s'est déroulée le 10 avril 2014 elle tirait ces axes, tire bien évidemment donc leur substance des préconisations de certaines, pas de toutes certaines des préconisations du rapport de l'Avénère et puis des échanges que nous avons pu avoir avec l'ensemble de nos adhérents et entre guillemets nos tutelles que sont la CPU et que sont également l'État. Donc voilà, ce travail de concertisation, ce travail d'information et d'investissement de la part des établissements nous l'avons souhaité rapide et donc c'est pour ces raisons effectivement que nous avons fait coup sur coup de deux assemblées générales. Donc sur les principes concernant donc la construction DSI, je développerai après ce que nous allons faire sur la formation, sur la conduite du changement, sur l'accompagnement parce que je pense que s'il y a une spécificité à la mue effectivement c'est de voir tout ce continuum en fait entre la solution logicielle, entre ce qui est proposé en termes d'applicatifs et puis jusqu'au gestionnaire et donc ce que l'on peut faire en termes de formation, ce que l'on peut faire en termes d'accompagnement des établissements pour bien utiliser ces solutions logicielles. Donc la mue présente cette spécificité c'est d'assurer ce continuum et donc il y aura des évolutions dans ce cadre. Donc le premier point concerne la construction DSI avec d'une part renouer avec l'investissement des établissements. Un second point qui me tient particulièrement à cœur c'est la participation à l'écosystème, donc des systèmes d'information du numérique, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis un troisième point qui est très important, qui est primordial parce qu'il faut que si le principe de mutualisation est effectivement un excellent principe, il faut effectivement qu'il démontre son efficacité et son efficience. Donc il faut aussi que les résultats soient présents et donc dans ce cadre-là on améliore nos processus de construction des DSI. Alors sur l'investissement des établissements, l'idée c'est que, en fait, alors si je reprends le rapport de l'IA NR qui disait que les adhérents se comportaient parfois avec l'AMU comme des clients, on a parfois pu considérer effectivement que l'AMU était une agence hors sol. En fait, si on a pu considérer ces éléments-là, en fait il faut absolument que l'AMU, que les adhérents considèrent que l'agence est la maison des universités, la maison des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et que donc il n'y a pas d'un côté l'AMU et les établissements, mais que nous formons un ensemble et que cet ensemble donc doit bénéficier à la fois de l'apport bien évidemment de l'agence, mais également des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et également de l'État. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où les contraintes financières et de temps font que, effectivement, l'implication forte des établissements est absolument vitale pour la construction de nos systèmes d'information. Les investissements des établissements, ça peut prendre effectivement plusieurs formes. J'ai cité tout à l'heure les deux âgés que nous avons faits. Il y avait... Les adhérents ont été nombreux, puisqu'à chaque fois on a compté une centaine de participants, donc ce qui était nouveau par rapport à la période antérieure. Et donc ce qui montre effectivement que les attentes des établissements sont forts et que l'AMU a un rôle très important à jouer. C'est aussi un signe de confiance. Bien évidemment, s'il y a cette forme de participation, il y a la participation aussi au préfinancement de solutions. Il se trouve que, effectivement, l'AMU peut parfois, sur certains produits, courir un risque commercial dans la mesure où, commerciale entre guillemets, dans la mesure où, en fait, on lance la construction de solutions logicielles alors même qu'on n'a pas d'informations très précises sur, effectivement, le périmètre des établissements qui utiliseront cette solution logicielle. Donc on fait des prévisions, mais voilà, on a ce risque-là. Donc le fait d'assurer un préfinancement par les établissements peut permettre d'atténuer cette difficulté. Et il y a le troisième point, c'est bien évidemment, mais j'y reviendrai par la suite, sur la participation des établissements dans le cadre d'un processus de co-construction, donc à l'élaboration de nos solutions. Voilà, bien évidemment, si les efforts se font dans un sens, ils ne peuvent pas être unilatéraux. Et donc, en contrepartie, l'AMU doit s'engager à la fois sur les délais, sur la qualité de la solution, sur l'implication réelle des établissements dans les processus de construction. Et donc, là aussi, l'AMU, ce sont des engagements réciproques, l'AMU doit s'engager sur ces points-là. Voilà. Le second point, le second élément fort, c'est, concerne en fait, l'écosystème. L'agence est un acteur important du secteur du numérique, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais c'est bien évidemment pas le seul. Et donc, elle doit développer, donc, avec tous les acteurs que sont les organismes de recherche, les universités, que sont les établissements publics ou les GIP en charge de questions d'infrastructures, en charge de questions de documentation, que ce soit l'association cocktail, on doit développer, l'AMU doit développer, avec tous ces acteurs, des partenariats équilibrés et respectueux des spécificités de chacun. Voilà. Il n'y a pas de, à mon sens, de logique de territoire. Il y a des objectifs qui peuvent être... qui sont souvent des objectifs communs. Et donc, en termes d'acteurs publics, il faut que chacun de ces acteurs soit mobilisé pour atteindre ces objectifs. Et chacun ayant son périmètre, ses compétences et son savoir-faire. Alors, aujourd'hui, la difficulté de développer un tel écosystème, elle est... Et on l'a rencontré, je l'ai rencontré depuis que je suis arrivé, à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il s'agit de travailler avec Renater, lorsqu'il s'agit de travailler avec le CNRS, les organismes de recherche, c'est le principe du in-house, qui fait qu'effectivement, lorsqu'on veut rationaliser, lorsqu'on veut optimiser, lorsqu'on veut utiliser des solutions qui appartiennent à d'autres organismes publics, qui sont également financés par l'État, eh bien, on se trouve face à ces difficultés de ne pas pouvoir, en fait, récupérer aisément ces solutions. Donc, on est en train de travailler avec Bercy, avec les services du ministère, des services juridiques du ministère, sur l'évolution de ces questions-là. Il y a une mission de l'IGF sur les relations organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur ou université, qui travaillent aussi sur ces questions-là, pour essayer de faire évoluer, en fait, ce cadre. Voilà. Et ça, c'est un élément important. L'État finance, l'État, les universités, et les organismes de recherche financent un certain nombre de travaux qui sont utiles à l'ensemble de la communauté. Et je pense qu'il est à la fois, il est vain, d'un point de vue financier, mais d'un point de vue aussi fonctionnel, de ne pas, en fait, optimiser ces travaux pour les acteurs de la sphère publique. Et donc, ces partenariats doivent permettre à l'AMU, donc là, c'est un souci premier, d'améliorer son efficacité et la maîtrise de ses coûts, et donc de faire évoluer ces modes de gestion des projets SI. Ça passe par l'utilisation de solutions existantes, ça passe aussi par des méthodes qui permettent d'avoir des livrables qui sont dans des délais beaucoup plus rapprochés par la méthode agile, ça passe par des forges de développement collaboratif. Donc voilà, ça, ce sont des éléments qui sont importants. Je vais l'illustrer avec le SI Recherche. Aujourd'hui, on travaille avec le CNRS, on travaille avec l'INSERM, on travaille avec l'IRD sur un sujet qui n'est pas un sujet majeur, mais qui est attendu par la communauté, qui est la feuille de temps. La feuille de temps pour, effectivement, pouvoir déclarer à la fois aux bailleurs européens ou aux financeurs des contrats de recherche, de savoir comment, effectivement, le temps des enseignants-chercheurs et des chercheurs est passé dans le cadre de ces conventions. Eh bien, on va, je le pense, aboutir assez rapidement avec une solution qui a été développée par le CNRS, qui s'appelle Tempo. L'AMU, en décembre, avait lancé son propre appel d'offres sur feuilles de temps. Il se trouve que, en fait, l'objet est le même et que, donc, il était, de mon point de vue, pas utile de dépenser de l'argent de l'AMU, et donc de l'État et de ses adhérents, pour un produit qui existait déjà du côté du CNRS. Alors, bien évidemment, il y a des spécificités, il y a des choses qu'il faudra, effectivement, faire évoluer, mais au moins, on a une base solide. Voilà, donc, sur l'amélioration des processus de construction de SI, en fait, on l'a vu, ça découlera à la fois bien évidemment des choix qui seront faits par nos adhérents en assemblée générale. Ça dépendra aussi de notre capacité à travailler avec d'autres acteurs du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, du monde du numérique. Et donc, nous, ce que nous avons engagé, c'est, donc, dans l'idée de faire en sorte que les solutions qu'on proposera à nos adhérents répondent aux meilleurs standards, c'est donc de, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, d'améliorer, en fait, cette méthodologie de construction. Donc, on parle de cycle itératif, j'ai indiqué la forge de développement collaboratif. L'idée, c'est effectivement, c'est de travailler, d'associer plus en amont les adhérents, de les associer plus fortement. Alors, de les associer plus fortement dans le cadre des comités de pilotage que l'on va mettre en place. Prochainement, on aura le comité de pilotage sur Synapse, donc qui est ex-prisme. On aura aussi le comité de pilotage cycle, donc qui concerne le système d'information concernant la vie de l'étudiant, la scolarité, la formation. Donc, dans les prochains mois, nous aurons ces deux copiles et ils seront organisés selon un nouveau cadre avec un nombre plus important d'établissements, un nombre représentatif d'établissements, à la fois parce qu'ils sont plus nombreux, mais aussi parce qu'ils représentent des écoles, des établissements moyens, des grands établissements. Et puis, on associera aussi les associations professionnelles type Bexir, ADSI. Voilà, donc, ce que l'on souhaite, c'est qu'on ait, lorsqu'on démarre un projet, un socle solide, un état des besoins qui soit clairement établi, donc en fonction des besoins, mais aussi en fonction des capacités budgétaires, financières et des contributions possibles de chacun. Et que donc, une fois qu'effectivement, ce socle est validé, on n'est pas des errements, des effets tunnels, des questionnements en cours de construction qui sont coûteux à la fois en temps et coûteux en argent. Donc, l'offre de l'AMU, effectivement, prendra en compte des offres de services. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de SaaS. Je ne suis pas un spécialiste, mais on a les PAS, IAS, on a le SaaS+, bientôt, on aura d'autres techniques. Mais l'idée, c'est que, effectivement, soit par ce mode de service, soit par l'actualisation de l'exploitation, soit par les regroupements de compétences avec des centres de compétences, eh bien, on fasse la même chose, mais la même chose, c'est-à-dire en termes de périmètre, qu'on le fasse mieux et qu'on le fasse à des coûts qui sont, pour la communauté, qui sont moins importants. Bien évidemment, ces solutions auront des impacts organisationnels. Hier, vous aviez... une table ronde, je crois, Yves m'a dit, sur FUN, sur le numérique pédagogique et sur les impacts sur les organisations. Si on fait, effectivement, des offres de services comme du type SaaS, eh bien, ça aura des répercussions sur l'organisation des services qui s'occupent du numérique dans les établissements. Voilà. Et le dernier point, donc, sur le mode, enfin, sur les changements que nous souhaitons faire en termes de construction des SI, c'est aussi avoir une instance en comité stratégique dans lequel, en fait, on pourra discuter des grandes questions technologiques. et on a souvent reproché à l'agence d'être un peu en retard sur les innovations. Et donc là, voilà, de les sentir suffisamment tôt et de les anticiper. Donc, on aura, bien évidemment, des professionnels du numérique, des organisations professionnelles type DGS. On aura également aussi des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui mènent des travaux concernant ces innovations dans le cadre du numérique. Donc, ce comité stratégique, nous souhaitons l'installer d'ici l'été. Donc, voilà. Donc, d'ici... Alors, voilà pour le volet numérique. Sur les formations et sur l'accompagnement, l'idée, là aussi, c'est que si on met en place des solutions logicielles, alors aujourd'hui, selon le principe des meilleurs composants, donc qui sont censés être structurants pour les organisations, il faut que, effectivement, les personnels des établissements, il faut que les organisations soient adaptées à ce type de solutions, de solutions logicielles. En fait, qu'elles soient meilleures composantes ou pas. À chaque fois, effectivement, il y a des efforts de modernisation et de structuration à faire, quelle que soit la solution implantée. l'AMU s'engagera sur ce volet conduit du changement. C'était une question qui avait été posée à nos adhérents, à savoir si le rôle de l'AMU devait se renforcer sur ces questions-là. Pour tout vous dire, les points de vue sont assez partagés. certains considérant, effectivement, que ça relevait de la direction de l'établissement et que, donc, des personnes d'encadrement supérieur de l'établissement, d'autres considérant, effectivement, qu'il y avait des besoins. Pour autant, je pense que c'est un volet qui, à l'AMU, devra évoluer parce que, voilà, ces questions de processus métier, d'organisation sont des questions absolument cruciales pour la réussite des projets d'établissement. Et donc, l'AMU, de ce point de vue-là, prendra une part plus active. Sur les formations, l'idée aussi est à la fois d'accompagner les établissements sur des questions de formation de base, à la gestion financière, à la gestion des ressources humaines. Ça, c'est un point que l'IGA-ENR souhaitait que l'on abandonne. Je pense que c'est une erreur. Il faut que l'AMU puisse former, alors, soit former directement, soit faire assurer la formation de formateurs sur ces questions-là. Et que, par ailleurs, on développe, dès lors qu'effectivement, on a les solutions logicielles, on a des formations, des formations qui soient adaptées à nos solutions logicielles et qui apportent une vraie valeur ajoutée au personnel des établissements. Dans ce cadre-là, sur les formations, on travaillera également en lien, bien évidemment, avec la CPU, mais également avec l'ESEN. L'idée, c'est toujours, c'est la même idée que pour la construction de l'ESI, c'est-à-dire que, dès lors que nous avons des partenaires qui sont des partenaires importants sur les secteurs considérés et avec lesquels on peut travailler, eh bien, on le fait, voilà, on le fait naturellement et facilement. Bien sûr, voilà, donc, sur les trois aspects que je souhaitais développer prioritairement ce matin, un point sur, sur un point d'actualité. Donc, je l'ai dit, d'ici à l'été, on réunira deux copilles sur, donc, sur la formation, la scolarité, mais également sur, donc, sur Synapse, toutes les questions de référentiel, de données, de modèles de données, d'interopérabilité. Ce sont des chantiers qui sont prioritaires pour nous. On aura, début juin, un comité de pilotage sur les projets communs SI recherche. Donc là, c'est aussi, ça sera un temps fort en matière de SI recherche, puisqu'on y traitera les questions de CapLab, GSLab, enfin, toutes les questions que vous connaissez et que vous connaissez depuis fort longtemps. On espère qu'effectivement, et on souhaite, et on fait tout pour, pour que ces sujets avancent et que des décisions soient prises, donc avec l'État, la CPU et puis les organismes de recherche à la conférence du, enfin, à la conférence, au comité de pilotage du, du, de juin. On aura, la semaine prochaine, une, comment, une conférence coordination territoriale. Donc là, c'est un sujet majeur qui va impacter les établissements, mais vous le savez, donc dans les prochains mois et les prochaines années, c'est, donc, c'est la question des regroupements. Et donc, l'AMU a souhaité se positionner, alors, en organisant une conférence qui, à la fois, traitera des sujets de fond, qui apportera de la matière sur l'état des lieux en matière de regroupement, sur l'état de réflexion de nos, des responsables, des responsables d'établissements. Et puis, à partir de là, on essaiera de, de construire, on construira un plat d'accompagnement, en fait, des établissements. c'est une première conférence, il y en aura une série, il y aura quelques-unes à la rentrée sur 2015, voilà, mais l'AMU est dans son rôle d'accompagnement et d'impulsion sur une politique qui est une politique souhaitée par l'État, c'est par le législateur, et donc l'AMU se doit d'être également présente sur ces questions-là. Je l'ai parlé de Synapse, nous aurons une conférence Synapse à la fin du mois de juin. Donc, il y a eu une première réunion avec des ateliers il y a quelques jours, on aura un comité de pilotage Synapse en juin. Et donc, là aussi, cette question est en lien avec la question des regroupements, puisqu'on aura, effectivement, dans le cas des regroupements, à faire parler entre eux des six composites et puis au sein des briques AMU à faire parler des briques AMU également entre elles. Donc, cette question de l'interopérabilité est une question centrale pour l'AMU et pour ses adhérents. Voilà, donc, les principaux événements. Donc, voilà, d'ici, effectivement, ces six, huit premiers mois, on a essayé de remettre en marche un certain nombre de sujets, notamment le SI Recherche. On essaye de consolider des solutions qui sont en cours de construction, à l'exemple de SIAM. De ce point de vue-là, on aura aussi un rendez-vous important en juin. Et puis, on lance, effectivement, de nouveaux projets qui nous sont à la fois demandés par les établissements et par l'État. Donc, voilà, l'idée qu'effectivement, on reprend les sujets et on essaye de les faire avancer là dans une approche qui est une approche partenariale à la fois avec les organismes de recherche, les établissements, parce qu'on peut aller rechercher des solutions dans les établissements. On le fera pour le SI formation. On va rechercher des solutions qui existent déjà, qui sont pour ce SI formation développées par Cocktail. Donc, c'est vraiment une approche partenariale qui maintenant est celle qui accourt à la vue. Et dans ce collaborage, je suis sûr qu'on arrivera à de très jolis résultats. Merci. J'étais un peu long. Je vous propose peut-être qu'on prenne une ou deux questions ou réactions avant de passer à la présentation suivante. Bonjour. Je voudrais savoir s'il a mieux explore des possibilités de collaboration avec les organismes équivalents dans les autres pays européens. Alors, on le fait. On l'a fait sur le volet formation ville étudiant avec Cineca. Donc, c'est un problème de voix qui est notre homologue italien. Donc, effectivement, dès lors qu'on a des solutions et des développements qui peuvent être effectivement localisées chez nous, on le fait. Et dans le cadre de l'étude qu'on présentera au COPIL cycle, on présentera effectivement la solution à Cineca. Mais là aussi, comme j'expliquais les difficultés qu'on peut avoir à travailler avec des organismes qui sont des organismes financés par de l'argent public et qui sont des organismes publics, compte tenu de cette règle d'une house, on a ces mêmes difficultés à travailler avec des homologues européens. Et donc là, pour le coup, le problème est encore plus important. Dans le même domaine, est-ce que la vue prévoit de développer des partenariats avec des éditeurs privés qui sont concurrents un peu de la vue, notamment dans le cadre de l'interopérabilité et de l'amélioration de la construction du SI ? Je pense particulièrement au connecteur entre les différentes briques qu'elles soient provenant d'un éditeur privé et les briques qui sont construites par la même. Alors, en fait, le projet Synapse s'adresse pas uniquement aux briques à mue, il s'adresse à l'ensemble. En fait, il a vocation à pouvoir faire parler entre eux des briques qui viennent d'éditeurs privés, qui viennent de la mue, qui viendraient de Cocktail. L'idée, c'est pour ça qu'on travaille sur ces questions-là avec Véronique qui est présente, je crois, avec Cocktail sur ces chantiers qui sont des chantiers importants, notamment dans le cas des regroupements. Donc, en fait, on travaille effectivement sur l'ensemble des... quel que soit le statut de la brique. Merci. Merci. Oui, c'est le cadre de cohérence Thierry Bédouin ici présent qui est spécialiste et qui est mon coach en matière de système d'information. Donc, il me glisse des mots clés pour donner un format pivot, enfin des choses. Merci Thierry. Je ne sais pas si j'aurais dû... J'ai bien fait de le citer Thierry ou pas ? Oui. Je vous remercie. Je vous remercie.